Bonjour, mercredi 21 novembre 2018, une vidéo vite faite parce que chambre d'hôtel, mauvaise connexion avec l'internet, et sur un sujet qui est un vent de fronde au sein du parti républicain américain. Alors pourquoi un vent de fronde ? Eh bien parce que, en particulier, M. Lindsey Graham, qui a été un soutien inconditionnel de M. Trump, qui l'a laissé dire des pires choses, récemment, en fait, vient de s'élever violemment contre une déclaration de M. Trump. M. Lindsey Graham a dit qu'il y aurait un accord bipartisan entre les républicains et les démocrates pour sanctionner l'Arabie saoudite dans le cas de l'assassinat et probablement la torture de M. Khashoggi, journaliste saoudien, qui a disparu dans les locaux du consulat d'Arabie saoudite en Turquie, à Istanbul. Qu'a fait M. Trump ? Pourquoi suscite-t-il une telle colère à l'intérieur de son propre parti ? Eh bien parce que, devant les renseignements qui lui ont été fournis par la CIA, qui a dit qu'il y a bien eu la responsabilité du prince régnant, le prince Mohamed Ben Salman, était engagé. C'est probablement lui, même au-delà de tout doute possible, c'est lui qui a donné les ordres de cet assassinat. M. Trump a décidé de mettre cela entièrement entre parenthèses. Il a, à son habitude, dit qu'on ne saura jamais exactement. Et en fait, de toute manière, on ne veut pas savoir, parce que les liens que nous avons avec l'Arabie saoudite nous obligent à avoir une attitude pragmatique. Ils vont nous acheter des armes en quantité considérable. Ce sont des alliés dont nous ne pouvons pas nous passer dans la guerre que nous avons avec l'Iran. Et ce sont des gens aussi à qui je donne des coups de fil de manière répétée, mais toujours couronnée de succès, pour empêcher que le prix du pétrole augmente. La fin veut les moyens, et par conséquent, nous allons mettre entre parenthèses cette affaire. J'y mets d'ailleurs un point final. C'est trop, c'est le trop pour certains membres du Parti républicain. Les élections ont lieu, les midterms, qui ont enregistré une perte, une perte considérable pour le Parti républicain. Il a probablement perdu de l'ordre de 40 sièges à l'Assemblée nationale, au Congrès. Au début, on a cru que c'était 30, mais en fait, le chiffre augmente. Et il continue d'augmenter. La victoire au Sénat est moins considérable qu'on ne l'avait imaginé. Là aussi, les démocrates ont, en dernière minute, gagné un certain nombre de sièges. Il s'agit manifestement d'une vraie défaite pour le Parti républicain, et d'autres élections n'auront pas lieu rapidement. Donc, les langues se délient. Il est possible aussi qu'un certain nombre de personnes sachent, au sein du Parti républicain, ce que M. Muller va bientôt dire sur une collusion éventuelle de l'équipe Trump avec la Russie. Parce que là aussi, il semble que M. Manafort, qui avait marqué sa loyauté de manière tout à fait marquée vis-à-vis de M. Trump, a changé de compte. On vient encore de reculer de quelques jours sa présence, son apparition devant un tribunal, ce qui veut dire qu'il est encore en train de collaborer avec la commission Muller, de donner des informations supplémentaires. Or, c'est véritablement la personne charnière, s'il y a eu véritablement ordre passé du Kremlin vers M. Trump, c'est la personne qui sait si, oui ou non, cela a eu lieu. Ceci dit, l'obséquiosité avec laquelle M. Trump se couche devant l'Arabie saoudite pour des raisons purement financières, attire l'attention qu'avec un parallèle possible, la même obséquiosité, on l'a vu, l'a manifesté vis-à-vis de M. Poutine, en différentes occasions, il est possible que là aussi, ce soit donc le même nerf de la guerre qui justifie son attitude, c'est-à-dire des intérêts financiers. C'est, comme il le dit, c'est la possibilité de perdre éventuellement de l'argent qui justifie mon attitude dans le cas de l'Arabie saoudite, et on peut extrapoler en disant, c'est peut-être la possibilité de perdre de l'argent qui le conduit à la même attitude exactement vis-à-vis de la Russie. Mais là encore, on en saura plus dès que M. Muller se remettra en marche, et il a annoncé donc il y a quelques jours, c'était le 16, qu'on en saurait davantage le 26, le 26 c'est dans cinq jours, et donc il suffit d'attendre un peu de ce côté-là. Mais donc, on est en train de lâcher M. Trump à un endroit où jusqu'ici, il pouvait compter sans difficulté sur des appuis inconditionnels, des choses sont en train d'évoluer, et là nous allons probablement voir des choses changer de manière radicale dans les jours qui viennent. J'ai dit que je faisais court, alors je fais court, je reviendrai dès que j'aurai autre chose que je voudrais vous communiquer de manière impérative par ce moyen de la vidéo. A bientôt.